Hey what's up les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited du coup. On va ouvrir un nouveau booster, enfin un nouveau display ensemble. J'espère que vous êtes chauds parce que moi je le suis. On est reparti et c'est que le début. En vrai j'ai hâte d'ouvrir un nouveau display. J'espère que la vidéo précédente vous a plu. J'ai vu qu'elle a fait quand même quelques vues, c'est vachement cool. Il y a pas mal de nouveaux venus qui ont découvert la chaîne et qui ont commenté. J'ai pas eu autant de légendaires que j'aurais voulu mais bon en vrai 4 légendaires sur un display c'est quand même honnête. Après c'est juste que ce ne sont pas des légendaires que je vais forcément jouer dans mes decks donc c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir un petit Dark Vador, une petite hyper foil légendaire. Mais bon on en veut toujours plus c'est normal. Une petite showcase aussi pourquoi pas, peut-être qu'elle arrivera dans les displays que j'ai juste derrière. On croise les doigts. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter surtout, ça aide beaucoup la chaîne et notamment les commentaires, les j'aime pour le référencement, tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez à Star Wars, Unlimited, si vous avez ouvert des boosters, ce que vous avez eu, ce que vous aimeriez avoir. Voilà, n'hésitez pas à échanger. Moi je réponds en général à tous les commentaires. N'hésitez pas à checker aussi dans la description, il y a pas mal de liens utiles sur les musiques que j'utilise, composées par un ami, le meilleur compositeur Sakai. Vous pouvez retrouver aussi le matériel que j'utilise pour enregistrer mes vidéos. J'ai pas mis la webcam que j'utilise pour filmer les cartes et d'ailleurs j'ai fait quelques petits changements. J'ai amélioré normalement un réglage sur mon micro parce que ça fait quelques temps que mon micro était mal réglé et j'arrivais pas à trouver pourquoi. Ça faisait un son un peu bizarre et ça mâchait des mots. Je pense que là ça sera un peu mieux, normalement même si je m'éloigne on m'entend. Ce qui n'était pas le cas dans la dernière vidéo malheureusement. Pour une ouverture de carte c'est un peu dommage parce que je suis pas toujours donné dans le micro. Et la webcam faisait de l'autofocus et j'ai enfin trouvé comment désactiver l'autofocus. C'était un peu caché et le nom que ça portait c'était pas autofocus donc voilà j'ai un peu galéré à le faire. Normalement ça sera un peu mieux réglé, ça devrait plus trop être flou. A voir, il faudra me dire aussi dans les commentaires et j'ouvrirai aussi au montage mais le but c'est d'essayer d'améliorer vu que je débute dans l'ouverture de display. Je compte pas en faire mon fer de lance sur la chaîne mais vu à chaque nouveau set de Star Wars je pense que j'ouvrirai des displays pour avoir des cartes pour faire des decks et jouer en tournoi. Parce que moi mon but c'est pas de collectionner c'est de jouer en tournoi même si je peux avoir quand même des petites belles cartes pour la collection ou pour le fait d'avoir des belles cartes ça me va aussi. Mais l'important pour moi c'est d'avoir des cartes qui sont jouables. Alors qu'est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui du coup ? Pour commencer ici j'ai un display qui n'est pas scellé qui est déjà ouvert car au moment où vous allez voir cette vidéo ça fait une semaine que le jeu est sorti. Donc ça sera sûrement vendredi 15 je pense mais moi là aujourd'hui on est dimanche le dimanche qui suit l'ouverture de... On est le dimanche qui suit la sortie du jeu et donc hier j'ai joué avec un ami je lui ai fait découvrir le jeu qui est venu à la maison enfin à l'appart et on a joué ensemble avec les decks de démarrage qui sont d'ailleurs très cool. Il mériterait quelques améliorations mais ils sont quand même très cool c'est sympa à jouer pour découvrir c'est vraiment pas mal ce que je vous ai montré dans ma dernière vidéo au tout début. Et donc j'ai ouvert un display avec lui et on a fait un paquet scellé donc on a pris 6 boosters chacun donc 12 boosters sur les 24 et on les a ouverts chacun de notre côté et on a fait un deck de 30 cartes chacun et on s'est affronté avec les decks qu'on avait construit via les boosters qu'on a ouverts. C'était très très sympa on a eu des belles cartes enfin il a eu des belles cartes parce que sur ces 6 boosters il a chopé 2 légendaires du coup. Donc dans ce display déjà ouvert où il n'y a que 12 boosters restants qu'on va ouvrir on va commencer à ouvrir ceux là et après on ouvrira un display complet donc en tout on va ouvrir 36 boosters aujourd'hui. Il y a déjà 2 légendaires qui ont été trouvés pas de showcase mais 2 légendaires que je vais vous montrer juste après d'ailleurs on va le faire tout de suite. Ici on va faire le tour je vais pas vous remontrer les hyperspace et les hyperfoils qu'on a eu parce que je les ai rangé dans une boîte mais pour commencer donc ça donc c'est la première légendaire qu'il a eu. Donc agressivité 2 rouge c'est chaque couleur a 7 cartes légendaires dans sa variante de couleurs en fait elle permet de choisir 2 effets pour 4. Piocher une carte, éliminer jusqu'à 2 améliorations, redresser une unité de puissance 3 ou moins ou infliger 4 de dégâts à une unité. Et donc là chaque affinité a sa propre variante de cette carte où on peut choisir 2 effets différents. Donc celle là je l'avais déjà, rusé je l'avais déjà bah voilà celle là c'est la version jaune que j'avais eu dans la dernière ouverture. Le dévastateur je l'avais déjà, l'avanger je l'avais déjà, black coin je l'avais déjà et c'est au moine qui l'a eu du coup. La deuxième légendaire qu'il a eu dans son ouverture c'est celle-ci. Normalement c'est moins flou alors après le problème c'est moins flou mais vu qu'elles sont sous top loader parce que je préfère les protéger vu que je les joue pas dans mes decks et je sais pas si je les jouerais, je les protège pour le moment. Si jamais je suis amené à les jouer bah je les mettrais juste dans des sleeves classiques. Mais pour le moment je les ai mis en inner sleeve plus sleeve plus top loader au cas où. Je préfère les protéger un maximum. Et après ouais du coup dans le top loader ça fait des reflets c'est un peu dommage. On la voit un peu moins bien mais... Et donc récupération 2 elle coûte 8. Affinités vertes et blancs. J'ai plus les noms de ce que ça veut dire les affinités. Et donc récupération 2 chaque autre unité gagne récupération 1. Récupération ça permet de soigner sa base. Donc récupération 2 elle soigne de 2 PV. Et récupération 1 toutes les autres unités gagnent récupération 1. Donc toutes les unités sur le terrain vont permettre de soigner la base. Une fois joué. Donc quand on joue la carte on peut jouer une unité blanche de notre défausse et elle coûte 3 de moins. Donc en plus ça permet d'aller chercher une unité dans la défausse. Je pense qu'elle peut être forte dans un deck vert elle coûte 8 donc c'est un peu cher. Mais avec un deck un peu rampe qui permet d'ajouter pas mal de ressources et de se retrouver vite avec beaucoup de ressources. Je pense que ça peut être intéressant. Et donc pour le moment j'ai pas encore défini quel deck j'allais faire. Ça va dépendre aussi de ce que je récupère dans toutes mes ouvertures de display. Donc là c'est pour ça que je vais sûrement filmer pas mal aujourd'hui. Même si je vais pas toutes les publier d'un coup. Je vais les distiller sur le moi mais voilà. Le but c'est que je sache ce que j'ai dans mes displays pour voir quel deck je peux faire. Et quelles cartes j'ai en plusieurs exemplaires. Quelles cartes il me manque et je vais devoir acheter à l'unité. Donc ça c'était les légendaires qu'on a eu dans la dernière ouverture et hier. Maintenant si on passe sur le site officiel de... Alors c'est pas le site officiel. Parce que le site officiel il est en maintenance donc on peut pas y accéder. Mais du coup si on est sur Star Wars c'est une base de données des cartes. Bah idéalement comme d'hab je peux avoir n'importe quelle showcase ça m'irait. J'aimerais bien avoir une showcase dans tous mes displays donc si je pouvais l'avoir aujourd'hui ça serait encore mieux. N'importe laquelle m'irait même si bon forcément j'ai un petit coup de... Enfin j'ai un petit préférence pour avoir un petit Boba Fett. Un petit Han Solo ou un Moff Tarkin peut-être. Moff Tarkin enfin il est pas mal aussi. Je pense que Boba Fett actuellement c'est le meilleur leader donc à voir. N'importe laquelle m'irait et c'est surtout les légendaires qu'on va... C'est surtout les légendaires qu'on va vouloir aller chercher. Euh... Idéalement les légendaires que j'ouvrais le plus c'est Dark Vador, Boba Fett et Luke Skywalker. Si j'ai Dark Vador et Luke Skywalker c'est pour améliorer les decks de base bah qui ont été vendus avec Dark Vador et Luke Skywalker. Comme ça ça permet de les mettre en cartes légendaires dans les decks. Changer quelques cartes et bon idéalement avoir trois exemplaires de Dark Vador, trois exemplaires de Luke. Plus d'autres cartes changées et je pense que ça peut vraiment devenir des decks très intéressants à jouer. Pas forcément top meta mais ça peut être sympa à jouer en les améliorant avec ces cartes là notamment. Et puis une petite Boba Fett pour faire un deck Boba Fett vu que c'est actuellement sûrement le meilleur leader. Je pense qu'un deck avec lui ça peut être très très intéressant. Surtout si j'arrive à l'avoir en trois exemplaires. Peu probable mais bon faut bien arriver dans la vie. L'important c'est d'y croire comme je dis souvent. Après les doubles affinités enfin les doubles verts, doubles rouges, doubles jaunes et doubles bleus peuvent être intéressantes aussi. Si je veux faire un deck mono couleur. Parce que mono couleur c'est assez dur à jouer. Mais les cartes double affinités de même couleur sont assez puissantes en général. Et je pense qu'il y a moyen de faire des decks sympas aussi en mono couleur. Donc pourquoi pas. Ça c'est la priorité c'est ce que je recherche. Je sais pas si je les aurais après tant que j'ai des cartes qui sont intéressantes et jouables moi ça me va. Mais bon avec si je pouvais avoir ces cartes là précisément ça serait un peu mieux. Sur ce on va partir directement sur l'ouverture du display du coup. Enfin en tout cas des douze premiers boosters de ce display qui était déjà entamé. Hop. Allez vous ferez pas attention parce que là ça va se voir à la caméra j'ai un problème au doigt. Je me suis coupé tout à l'heure juste avant la vidéo. Et j'ai pas de pansement pour protéger mon doigt donc je l'ai désinfecté. Mais malheureusement je ne peux rien faire. Je suis un peu juste avant le début de la vidéo comme par hasard je me coupe. J'étais content. Allez la première showcase peut-être. Eh bien non. Faut que je fasse gaffe en retournant la carte. Du coup j'ai un peu plus zoomé aussi donc c'est là normalement voilà c'est quand même moins flou que... Sauf quand je la pose du coup mais en la tenant. Là si je la mets comme ça en vrai c'est quand même pas mal je pense. Alors je vais mettre ça comme ça. Leader ici. La première base en hyperspace. Ça me va. Un short trooper chevronné. Droïde chirurgien 2-1-B. Vous pouvez soigner d'autres dégâts d'une autre unité quand elle attaque. Chasseur fang de neutralisation. Une fois joué vous pouvez éliminer une amélioration. Frapper juste une unité ami inflige des dégâts égaux à sa puissance à une unité. J'ai pas trop... Ouais j'ai pas encore trop l'habitude de bien me placer. J'espère que vous voyez quand même bien les cartes. Patrouilleur de système. Sentinelle. Donc les unités peuvent pas passer au dessus. Elles doivent taper d'abord 7 unités. Sauf si vous avez saboteur. Ravitaillement pour 1. Choisissez 4 cartes dans le défausse. Mettez-les sous le deck de leur propriétaire dans un ordre aléatoire. Ok. Ah il dans une défausse donc ça peut être dans la tienne. Ah c'est bien ça pour récupérer dans sa défausse du coup. Chasseur taille de la guilde minière. En attaque vous payez 2. Dans ce cas piocher une carte. Très bien. Chasseur de tête de la bordure extérieure. On passe aux unes communes. Patrouilleur des contrées latennes. Bosque. Que j'ai déjà eu plusieurs fois. Là ça va être mon quatrième exemplaire je pense. Attention est-ce que... Ah j'ai une rare déjà à la place de la dernière une commune. Ah bah non. J'ai pris 2 cartes en même temps. Donc j'ai bien une unko. C'est une unko hyperspace. Sympa. TBTT exterminateur. Jabba le hut en rare. Que j'avais pas encore eu. Et une unko en foil. Est-ce que vous êtes prêt ? Au suivant. Je vais mettre des papiers par terre quand même. Parce que si je perds trop de papiers à côté de moi ça va être un enfer. IG-88. Et toujours pas. Ok. Et une base rouge. Allez on enchaîne. Pierre à bras de la cantina. Starveille perdue consortium. Death trooper. Un Wampa. Technicien du super laser. Qui est pas mal celle-ci pour faire des crampes en vert justement. Parce qu'une fois éliminé on peut mettre cette unité en jeu en tant que ressource et la redresser. Donc on la met en ressource elle est directement utilisable. Donc ça peut être assez fort. Ça permet en un tour du coup d'avoir la ressource du début de tour plus celle-ci. Il suffit qu'en main on ait aussi une carte qui permet de placer directement une ressource en jeu. Ça peut vite 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 monter en terme de ressource. Confiscation. Éliminer une amélioration. Attaquer avec une unité à plus 3 plus 0 plus 7 attaques. Hop. Une petite commune en hyperspace. Ils sont quand même vachement stylés les hyperspace je trouve. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais... Moi j'aime bien... Enfin je les trouve vraiment très belles. Avoir tout un deck en hyperspace ça peut être quand même assez stylé. Je fais ce gaffe quand je tire les cartes parce que je vais réussir à spoil... Ok. Enco, enco. Une rare. Un relentless. Et une commune en foil. Un Wampa en foil. J'ai pas beaucoup de chance moi dans les ouvertures. Quand je vois certains boosters qui sont gigagoldés où dedans il y a deux légendaires dont une légendaire foil. Enfin voilà. Deux légendaires dans un même booster. Non mais je pète mon crâne. Ça serait fou. Allez. Et non. Eden Versio. J'ai un peu du mal sur... Le retournage de deck. Il faudrait que je le retourne comme ça en fait. En fait j'ai un peu de mal sur le fait de cadrer le retournage de deck. Donc si jamais je chope une showcase vous la verrez peut-être même pas. Donc ça serait un peu dommage. Une petite base en hyperspace encore une fois. Garde de la cité des nuages. Poursuive le combat. Répartiteur de l'alliance. Juggernaut de transport. Soldat des forces spéciales. Bataillon inébranlable. Chasse hors taille. Quai tapant. Allez. On y croit. Canonière Liberator. La première une commune. Général de Dona. La deuxième une commune. Une hyperspace chasseur piraté. Ah une légendaire. Avenger. C'est une légendaire que j'ai déjà. Donnez-moi un Dark Vador par pitié. Et en dessous c'est quoi ? C'est une commune en... C'est une commune en foil. Bon. Ah la 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 la. La petite Avenger. Bon ça fait plaisir. Si jamais je la joue au moins j'en ai deux exemplaires. Elle coûte 9. 8-8. Une fois joué en attaque. Un adversaire choisit une unité non leader qu'il contrôle. Éliminer l'unité choisie. Oui. Ah une fois joué et en attaque. Ah les deux. Ah oui. Donc oui oui. C'est fort quand même. On va la protéger quand même. Oh la la. Je m'embarque. La protection je la rabbe par dessus. Donc elle sera encore moins brillante. Enfin de toute façon on le brille pas. Mais elle sera encore plus sombre sur la cam. Il va falloir plier vers l'arrière la protection plus que vers l'avant. Mais bon c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Comme dit HG. Top loader. Alerte hit. Voilà. Allez top loader. Bon je la mets de côté. On reviendra dessus à la fin. On reviendra dessus quand j'aurai ouvert toutes les cartes. Sur ce que j'ai eu de stylé. Pour le moment pas d'hyperfoil. Et une légendaire. Donc c'est à dire que dans le display pour le moment on est rendu à 3 légendaires. 3 légendaires vu qu'il y en a 2 qui ont été trouvés hier par mon pote. Lors du paquet scellé. Boba Fett. Et bah ouais très bien. Et donnez moi la carte légendaire Boba Fett plutôt que le leader non ? Ça serait mieux ? Vous ne croyez pas ? Allez hop. Commune. Arpenteur rebelle. Ouvrir un passage. Fier arbre de la cantina. Stario hyper du consortium. Death trooper. Wampa. Attaque surprise. Garde du bloc de la détention. Agent du BSI. Hop. Sabine Vren. On est sur la première unco. Allez une rare en 2e. Allez en 3 unco. Ezra Bridger. Une rare. Canonnière en piqué. Et une une commune en foil. Je viens d'avoir une légendaire on va pas se plaindre non plus. Les mecs en fait toujours. On en veut toujours plus hein. De toute façon. Ouvrir plus pour trouver plus hein. Ok. Tarkin. Hop. Hop. Pfff. Garde d'honneur vigilant. Agitateur de Jedha. Snowspeeder. Destroyer Stellar Gladiator. Résilient. Stormtrooper de l'étoile noire. Brut de la pègre. Contrebandier ingénieux. TRTT. La première uncommune. Mande Motma. Une deuxième uncommune. Raider impitroyable. Est-ce qu'on a autre chose qu'une unco en 3e ? Non. Yoda. Une rare juste après. Raid 3. Et une commune en foil. Allez. Sabine Wren. Tire de précision tactique. Réapprovisionnement. Ah c'est ça que je disais tout à l'heure. Réapprovisionnement c'est une ressource qui... Enfin c'est un événement qui coûte 3. Et mettez cet événement en jeu en tant que ressource. C'est quand même plutôt pas mal. Marcheur de défense de l'académie. Chasseur fang de neutralisation. Frappé juste. Droïde chirurgien 2-1-B. Équipe de chasseurs de prime. Ravitaillement. Formation de l'académie. En hyperspace. General Verse. La première une commune. Pouvoir du côté obscur en 2e. Est-ce qu'on a autre chose en 3e ? Non. Toujours une unco Grido. Une rare. Garde royale de l'empereur. Et une commune en hyper foil. En plus celle-là c'est vraiment la commune par excellence. Je crois que celle-là c'est celle que j'ai le plus. Elles sont quand même stylées. Hyper foil moi j'aime beaucoup. Allez. Chewbacca. Avantage tactique. Gardien des Wills. Nacelle d'attaque de la guérilla. Milice du domaine. Force de sécurité consulaire. Lieutenant de flotte. Agent du BSI. Hop on a spoiling hyperspace plus tard. Bah c'est juste après. Réflexe instantané en hyperspace commune. La première unco c'est Monmotma. Deuxième unco Raider impitoyable. Ah j'ai chopé. Mauvaise. Tarkinton en rare hyperspace. Body rook. Une fois j'ai regardé la main d'un adversaire et défaussé en une carte non unité. Celle-là elle peut être bien je pense dans un deck boba justement. Et Bonmotma en foil unco. Et Bonmotma en foil unco. Détroquement de force. Soldat des forces spéciales. Bataillon inébranlable. Garde d'honneur vigilant. Agitateur de Jedha. Snowspeeder. Attaque surprise. Je suis un peu bas pardon. Canonnière Liberator Ozytok. Brut de la Pègre. La première une commune. Barrage dévastateur. Deuxième unco. Carabast. Troisième unco. Bezmelbus. Une rare ambition galactique. Toujours pas de légendaire. Et une unco en foil. Détroquement de force. Aïe aïe aïe. Il reste quatre boosters. Dans ce display. La dernière fois c'est un Throne qui m'a donné une légendaire. Il me reste deux Throne. Deux Chewbacca. On va faire Chewbacca. Celui-là. Chewbacca. Et celui-là pour finir. On commence par le Chewbacca. Comme la dernière fois c'est le dernier. Le dernier qui va me donner. La dernière légendaire. La quatrième. Parce que là du coup. J'en ai trouvé une dans. Une plus deux hier. Donc ça fait trois en tout. Sur le display. Comme la dernière fois. Il me manque une pour faire quatre. Comme la dernière fois. Malheureusement. Tarkin. En hyperspace. Tire de précision. Cérémonie de remise de médaille. Short Trooper Chevronné. Druid Chirurgien 2-1-B. Chasseur Fang de neutralisation. Frappé juste. Druid Sound Viper. Équipe de chasseurs de prime. J'ai pris deux cartes à la fois. Ravitaillement. Ça spoil. Bon après ça spoil des Unko. Une Unko. Allez il y a autre chose qu'une Unko. Non. J'arrive pas à avoir. Parce qu'on peut avoir une rare normalement. Troisième Unko. J'arrive pas à en avoir une. Légendaire. Alerte Hit. Top Loader. On fait comme Gigi. Mace Windu. Nice. Nice, nice, nice. Je la voulais. Je sais pas si je m'en servirais. Mais je la voulais. Elle coûte 7. C'est une 5-7. Jedi de la République. Embuscade. Quand cette unité à attaquer. Élimine une unité. Redressez-la. Ah oui. Je peux attaquer en soit deux fois. Et la Hyper Foil Wampa que j'ai déjà eu. Je crois. 3. Donc ça m'en fait deux. Si jamais je m'en sers dans un deck. Euh. Un deck rouge. Peut-être. Bah c'est bien. En plus ça a débordement. 4-4-5. C'est pas si mauvais. Elle a pas beaucoup d'effets. Mais bon. Ça fait stylé. Si j'en ai deux. Et donc. Hop. C'est la troisième légendaire de ce deck. La quatrième légendaire. Donc attention. Si je chope encore une légendaire dans les autres. C'est Gigawars. C'est con ou quoi ? Je suis con. Voilà. Allez. Allez. Je suis pas très minutieux de mes mains. Faut pas dire que c'est un défi pour moi de mettre des sleeves. Hop les. Voilà. Celle-là je l'ai bien enfermé par l'arrière. En vrai. C'est vrai que c'est peut-être mieux de mettre la protection à l'avant. Comme ça. Ça fait double couche. Bon. Je me dis. Allez. Hop. On fait descendre le mouse window dans le top loader. On descend. Voilà. Un petit mouse window. Bon. Ça fait v'là les reflets du coup. Dans le top loader. Mais bon. C'est pas grave. L'important c'est qu'elle soit protégée. Au suivant. Allez. Petite showcase. Ça sera incroyable. On en rêve de la showcase. On en rêve tous. Docteur Krennic. Tiens. Tiens. Allez. On avance. Instant de quiétude. Sympathisants locaux. Nacelle d'attaque de la guerrilla. V-wing en patrouille. Triomphée. Chars de siège occupier. Puissance de feu maximale. Attaque surprise. Agent rogue. Patrouilleur de contrées lointaines. En Enco. La deuxième Enco au bosque. Troisième Enco. Blaster lourd rifté. Une rare. Et une commune hyperfoil. Très bien. Ça me va hyperfoil. On prend toujours. Un deuxième Tarkin hyperfoil. Euh hyper space pardon. Une base jaune hyper space encore une fois. Éliminer une unité non leader. On fait. Insurgé partisan. Avantage tactique. Gardien des wheels. Nacelle d'attaque de la guerrilla. Milice du domaine. Puissance de feu maximale. Désarmé. Agent rogue. Amiral piette. Projection de force. Canon Jarrus. Une légendaire. Je suis allé tellement vite. Let's go. Rusez. Je l'ai déjà. Mais bon du coup ça m'en fait deux. Donc ça peut faire partir sur un deck jaune. Choisissez deux dans n'importe quel ordre. Renvoyez dans la main de son propriétaire une unité non leader de puissance 4 ou moins. Donnez plus 4 plus 0 à une unité pour cette phase. Incliné jusqu'à deux unités. Donc ça peut être des unités adverses. On va faire des fausses une carte prise au hasard dans sa main. Ah putain yes. Top loader. Une commune en feuilles là. Allez hop on la protège encore celle là. Bon déjà ce display là il rentre un peu plus dans les stats. Il fait plaisir. 3 légendaires en 4 booster. Enfin non 12 booster pardon. 11 pour être exact parce qu'il en reste un. Je suis complètement. Je suis teubé là dans mes sleeves. Hop. Voilà. Putain ça fait plaisir ça. Toujours pas la dark vador mais bon. Avec une petite dark vador quand même. On ne compterait pas dessus. Allez on protège tout ça. On met ça sous top loader. Et let's go. Une légendaire de plus. Allez. C'est parti. Attention. Jyn Erso en commune. Pas de showcase mais bon. Allez une petite légendaire dans celui-là. Et là on rentre dans les stats totalement. Ça ferait 6 légendaire. Donc une légendaire en moyenne toutes les 4 boosters. C'est ce qui est annoncé sur le site officiel. Ce serait incroyable. Death Trooper. Shirah Roy de la Cantina. Infanterie d'avant-garde. Cargo corilien. Récupérateur jawa. Swoop de course. Mort il ne me sert à rien. Incliner l'unité cette unité ne peut pas se redresser à ce round. Y compris pendant la phase de regroupement. Ah oui. Ah oui. Donc en gros l'unité ne sert à rien pendant 2 tours. 97ème légion. Cette unité a plus 1 plus 1 pour chaque ressource que vous contrôlez. Donc plus on la joue tard plus elle est forte. C'est pas mal aussi. Eclaireur Star Wing. Une fois éliminé vous avez l'initiative. Si vous avez l'initiative piochez 2 cartes. C'est plus lire. Pardon. Ok. Il reste une carte là. Il reste 2. J'ai eu un doute. Fumée et cendres. Ok. Incommune. Lieutenant Snowtrooper. En foil. Très bien. On enchaîne direct sur le deuxième display du coup. On fera le tour à la fin des cartes que j'ai eu. Je vais les mettre de côté les 4 que j'ai eu sur ce display là. Comme ça je vais pas les mélanger pour me souvenir sur quel display j'ai eu quoi. Et donc on enchaîne. Faut pas l'ouvrir. Là. C'est tellement satisfaisant d'ouvrir un display. Donc hop. J'ai même pas regardé comment est-ce que... Ah oui ça s'ouvre comme ça normalement. Et là ça se met comme ça. Donc là. Après on a la présentation. Je vais laisser comme ça d'ailleurs. Je vais piocher dedans de cette façon. Allez. On commence direct. À chaque fois je suis à deux doigts de tout faire tomber. Ok. Hop. Ouvrir un passage. Snowtrooper de la première légion. Star Viper du consortium. Deathtrooper. Fire à bois de la cantina. Infanterie d'avant-garde. TLTT frontalier. L'accueil du syndicat. Chasseur taille de la guilde minière. Lib. Fortuna. Colonel Lularen. N commune. Zeb Aurelios. Et c'est une rare derrière. Le comte Doku. Et le cinquième frère. En foil. J'en ai pas mal des cinquième frères en foil. Si je veux faire un deck rouge. Empire. Enfin sombre. Allez. Boba Fett. Commune. X-Wing de l'Alliance. Réparation. Wampa. Technicien de super laser. Gardien de la cité des nuages. Puissance de feu maximale. Contrebandier. Agent rogue. Une petite hyperspace derrière. La compétence d'infiltrateur. La première. Uncommune. Deuxième. Uncommune. Après c'est encore une Uncommune. Une rare. La septième sœur. Ah. Une rare en foil. Jabba le Hut. Une rare folle. Jabba le Hut. En plus je l'ai eu juste avant. Enfin j'en ai déjà eu un. Donc ça m'en fait deux. Si je veux faire un deck. Il m'en vaut plus qu'un du coup. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Attention. Hop. Amtian solo. Infliger 4 dégâts à une unité. Un recrutement. Combattant des étendues sauvages. Awing de escadron vert. Compagnie de mercenaires pardon. Arc 170 restauré. Insurgé de l'Othal. Confiscation. J'espoil la première Unko. Enbrouille. Alors. Est-ce que j'ai autre chose qu'une Unko en 3ème ? Unko. Projection de force. Est-ce que j'ai une légendaire ? C'est rare. General Krell. C'est vrai que je vous voyais pas si c'est une légendaire. Est-ce que je... Ouais. Et une Uncommune en foil. Hyper foil du coup. Et ça. Ça me va. Parce que c'est le cinquième frère encore une fois. Que j'ai déjà eu à plusieurs exemplaires. Mais donc là ça m'en fait un en version vraiment stylée. Si je veux le mettre dans un deck. C'est cool. On enchaîne. Attention. Ok. Ok. Compétence d'infiltrateur. Infanterie de marine. Arpenteur rebelle. Ouvrir un passage. Faire à bras de la cantina. Garde du bloc de détention. Agent du BSI. Cargo corélien. J'espoil encore qu'il y avait une... Hyperspace. C'est une commune. TBTT exterminateur. Putain mais je prends les cartes n'importe comment. Et du coup elle glisse. Tire en premier. Bright. Hop. C'est une rare. Jideon ask. Et une commune en foil. Survivant endurci. On perd pas de temps. Parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure deux heures. En sachant que j'aimerais bien. Je vais sûrement en ouvrir un autre. Display juste après. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. C'est juste que je vais les enchaîner un peu. Aujourd'hui pour... Bah pour avancer. Parce qu'il faut que je sache quelle carte j'ai. Pour faire mes decks. Attention. Chewbacca. Encore une fois. Ok. Star Viper du consortium. J'allais dire Star Vier mais non. Death Trooper. Wampa encore une fois. Technicien du super laser. X-wing de l'alliance. Réparation. Guet à pan. La quête du syndicat. Chasseur taille. Etranglement de force. Taille advanced. Patrouilleur de contre l'antenne. Pour une cause. En laquelle je crois. Et garde du bloc de détention. En foil. J'ai pas la main chanceuse. Attention. Darkin. En hyperspace. J'en ai eu pas mal des Darkin hyperspace. Ça. Ça ne parlait pas. Triompher. Insurgé partisan. Avantage tactique. Gardien des Wills. Réflexe instantané. Insurgé de Lothal. Confiscation. Une commune en hyperspace. Pentic de tube. La première Unko. J'ai spoil qu'il n'y avait pas le légendaire. Inferno 4. Chef d'escadrille. En hyperspace encore une fois. Ça en fait deux dans ce booster. C'est pas mal. Sabre laser déchu. En rare. Et une Unko en foil protecteur. Si je vous spoil aussi. Après je place un peu mal ma main. Donc des fois vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. Je ne suis pas encore un professionnel d'ouverture. Mais bon. On essaie de se faire. Sion. Empereur Palpatine. Dagoba. Bataillon inébranlable. Juggernaut de transport. Poursuivre le combat. Esquive d'escorte. Garde d'honneur vigilant. Soldat volontaire. Désarmé. Droïd sonde Viper. Assaut rebelle. Le cinquième frère en deuxième Unko. Troisième Unko. Est-ce que j'ai une légendaire derrière ? Et c'est une rare. Gouverneur régional. Et une commune en foil. Je joue un peu vite hein. Je suis désolé mais euh... Je prends quand même du plaisir. Même si je vais vite. Vous inquiétez pas. Pas besoin d'aller doucement. Force de beauf. Attention. Ah ah ah. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une showcase en vrai. J'en vois tellement qu'en ont eu. Ça doit être kiffant de la sensation, de la sensation émotionnelle d'en avoir une. Garde de la cité des nuages. Poursuivre le combat. Répartiteur de l'Alliance. Juggernaut de transport. Garde gamoréen. Canonnière libérateur Ozytok. Brut de la pègre. Astro-pilote du cartel. 97ème Légion. C'est ma deuxième du coup. Capitulation forcée en troisième Unko. Et c'est une rare derrière. Le rédemption. Et une Unko en foil. Chef d'escadrille. Attention. On est parti. Le Grand Moff Tarkin. En classique. J'en ai pas mal des Moff Tarkin là. Ces dernières ouvertures là. Si je me trompe d'emplacement pour ranger mes cartes aussi ça va être compliqué. Ok. Soldat des forces spéciales. Bataillon inébranlable. Garde d'honneur vigilant. Agitateur de Jeddah. Snowspeeder. Destroyer stellaire gladiator. Contrebandit ingénieux. TRTT. Défendeur de la 7ème flotte. La force est avec moi. Chasseur piraté. Parage dévastateur. Une Unko. Une rare garde royale de l'empereur. Et derrière. C'est une rare en foil. K2SO en foil. Chewbacca. Une petite base en hyperspace encore une fois. Je l'ai déjà. Nacelle d'attaque de la guerrilla. Milice du domaine. Force de sécurité consulaire. Lieutenant de flotte. Briefing de mission. Défenseur de la base éco. Chasseur de tête de la bordure extérieure. Gardien du bloc de détention. Agent du BSI. Général Dodona. La première Unko. Deuxième Unko astro-pilote du cartel. Troisième Unko. Mod mot ma. Et c'est une rare derrière. Chopper. Et une hyperspace. Hyper foil pardon. En dernier. Technicien du super laser. Dans un petit décrampe. Ça ira très bien. Ça fera son petit effet. J'ai fait quand même pas mal de boosters là. Là j'ai enchaîné assez vite. Et... Pas une seule légendaire. Aïe aïe aïe. Le mauvais display. Le display de la malchance. Les taux de drop sont catastrophiques. Ok. Chewbacca en hyperspace. La base en hyperspace. Résilient. Stormtrooper de l'Etoile Nord. Esquive d'escorte. Poursuivant au Motojet. Agent sympathisant. TLTT frontalier pardon. Récupérateur jawa. Chasseur taille. On peut voir le bord d'une hyperspace derrière. En commune. Soldats volontaires. Donc ça fait trois hyperspaces dans un seul booster. C'est pas mal. Ce reste le booster goldé. Une unko. Trois unko du coup. La légendaire. Allez. Une rare. Sacrifice théorique. Et la dernière qu'est-ce que c'est ? Une commune en foil. Bon. Trois hyperspaces dans un seul booster. C'est... C'est pas mal. C'est pas ce que je veux. Mais c'est pas mal. Filez-moi trois légendaires plutôt. Moi ça me va aussi. Attention. Hop. Un petit Boba Fett. Petite base. Infliger quatre dégâts et une unité. Recrutement. Combattant des étendues sauvages. Awing de l'escadron vert. Compagnie de mercenaires. Arc 170 restauré. Brut de la pègre. Attaque surprise. Trtt. Base Malbus. La première unko. Deuxième unko. As de l'avant-garde. Trois unko. Préparation au décollage. C'est la première légendaire. Eclair de force. Et derrière c'est une commune. Choisissez une unité. Elle perd toutes ses capacités pour cette phase. Puis si vous contrôlez une unité force. Payez n'importe quel nombre de ressources. Et infligez deux dégâts à l'unité choisie. Pour chaque ressource ainsi payée. Dans un deck rouge. Avec des personnages force. Avec un Dark Vador. Ou autre. Si seulement je chopper un Dark Vador. Par exemple. On prend son quand même. Première légendaire de ce set. Top loader. Allez. Hop. On va s't'uploader tout ça. On ne sait jamais. Comme pour toute légendaire. Tant que je ne les joue pas. Je les upload. Si jamais je peux revendre quelques unes. Qui ne me servent pas. Pour acheter des légendaires. Que je peux jouer. Autant qu'elles soient protégées. Pour éviter de les abîmer. On continue. Et on ne s'arrête pas. On ne perd pas la main. Je change pas de main. Je sens que ça vient. Allo ? Attention. IG-88. Une petite base en hyperspace. Encore une fois. Compétences d'infiltrateur. Infanterie de marine. Arpenteur rebelle. Ouvrir un passage. Fier à bras de la cantina. Star Viper du consortium. Defender de la 7ème filotte. TLTT frontalier. Guetta Pan. Capitulation forcée. Lieutenant Shield Sen. Chasseur piraté. Je suis allé un peu vite. On n'a pas de légendaire. C'est une rare. Lit dans ton coeur. Et derrière. Qu'est-ce qu'on a ? J'arrive pas à la prendre. Cette union commune. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Allez hop. On continue. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On perd pas de temps. 3, 2, 1. Hop. Grand Emirates Throne. Je crois que je l'avais pas encore ce leader là. C'est un leader rare. Je sais plus. Je crois qu'il me manque des leaders. Formation de l'Académie. Un stand de quiétude. Sympathisants locaux. Nacelle d'attaque de la guérilla. V-wing en patrouille. Triomphe. Lieutenant Snowtrooper. Reflexe instanté. On peut voir qu'il y a une hyperspace derrière. C'est une commune. Shorttrooper chevronné. En Unko. Marcheur de renfort. Derrière une autre Unko. Eclaireur Starwing. Lieutenant Chilsen. Légendaire. Ah. Yes. Let's go. Ma première légendaire. Alerte hit. Ah. Putain. Yes today. La petite Luke. Pour aller dans le deck Luke. Ah. Putain. Ça c'est bon. Ça. Ça c'est bon. Ça. Ça c'est bon. On la protège bien. Hop. Hop. Je vais la top-loader aussi. Tant que je la joue pas. Je la top-load. Même si celle-là c'est sûr que je vais la jouer. Enfin je vais la mettre dans un deck en tout cas. Ça c'est sûr et certain. Hop play. Luke Skywalker. Pour 7. Elle fait 6-7. Récupération 3. Donc elle soit une 3 à la base. Une fois jouée. Donnez moins 3-3 à une unité ennemie pour cette phase. Si une unité amie a été éliminée à cette phase. Donnez moins 6-6 à cette unité ennemie à la place. Fait que bah. Ça peut la détruire. Pour ensuite plus facilement l'attaquer. Très bien. Ok. Donc ça fait 2 légendaires sur le display. En sachant que bon on arrive quand même au bout des boosters. Il doit m'en rester 8. 8 sur 24. Donc j'ai eu que 2 légendaires sur euh. Pardon. Sur 16. 16 boosters. 2 légendaires. Bon. Les comptes sont pas bons Kevin là. Là les comptes sont pas bons. Mais bon. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Allez. On y va. Un petit IG-88 en hyperspace. A chaque fois que je vois celle-là en hyperspace j'ai l'impression que c'est la showcase. Je sais pas pourquoi je suis matrixé pour ça. C'est sur ça. Mais bon. Allez hop. Death Trooper. Wampa. Technicien du super laser. X-Wing de l'Alliance. Réparation. Snowtrooper de la première légion. La quai du syndicat. On peut voir l'hyperspace derrière. C'est un astéroïde sanctuaire. La petite Unko. Première Unko. Deuxième Unko. Pas de troisième. Enfin en troisième. Enfin si troisième Unko. Du coup pas de rare en troisième. Et donc c'est une base rare. Tarkin Town. Et c'est une rare Han Solo en foil. Euh pourquoi je mets ça là. Tarkin Town. Enfin Han Solo en foil. Ça c'est pas mal aussi. Parce que dans le deck Luke il y en a un Han Solo. Il faut en mettre trois. Donc euh. Je crois qu'il faut en mettre trois. J'ai un doute. Mais oui si si je pense. Donc on prend. Excusez moi pour le gros plan sur le doigt là. Attention. IG-88. La base. Commune. Défenseur de la base éco. Gardien des wheels. Insurgés partisans. Lieutenant de flotte. Avantages tactiques. Insurgés de l'Otale. Confiscation. Désarmés. La première Une Commune. Chasseur d'escadrille. Deuxième Une Commune. Ah. C'est une Hyperspace. Ah. C'est une base. Tarkin Town du coup. En rare Hyperspace. Deux fois de suite Tarkin Town. C'est marrant ça. Ensuite c'est une rare So Guerrera. Et la dernière. Qu'est-ce que c'est ? J'arrive pas à la soulever. C'est une commune short tropper. En foil. Allez. Il m'en reste 8 là. Là il m'en reste 8 là. Là il m'en reste 8 là. À partir de maintenant. Attention. Hop là. Directeur Krenic. Vardos. Force de sécurité consulaire. Briefing de mission. Milice du domaine. Survivant. Endurci. Intercepteur impérial. Réapprovisionnement. Pour 3. Garde du bloc de détention. Agent du BSI. Cargo coréliens. Première Une Commune. Tire arrière de l'escadron. Rogue. Deuxième Une Commune. Raider impitoyable. Troisième Une Commune. Je vais jamais réussir à avoir un seul booster où il y a rare. Légendaires. Enfin voilà. Vraiment un booster Goldé de chez Goldé. C'est pas pour moi. Body Rook. Mon deuxième. Ça me va. Et Une Commune en foil Chewbacca. Qui je pense peut aller aussi dans le deck de Luke. À voir. Attention. Leia Organa. Infanterie d'avant-garde. Garde de la Cité des Nuages. Poursuivre le combat. Répartiteur de l'Alliance. Juggernaut de Transport. Soldat des Forces Spéciales. Des Armées. Agent Rogue. Soldat Volontaire. La Première Une Co. Patrouilleur de Contrée Lointaine. Deuxième Une Commune. Bosque. Troisième Une Commune. Toujours pas. Blaster Loulou Rifté. Légendaire. Changer d'avis. Ah c'est une légendaire ça. Prenez le contrôle d'une unité non leader. Au début de la phase de regroupement, son propriétaire en prend le contrôle. Oui donc oui. C'est juste pour... Tu la prends pour un tour quoi. Et derrière c'est une Hyperfoil. Ah je sais pas réussir à soulever. Uncommune. Colonel Yolaren en Uncommune. Alerte 8 ! On continue. On continue sur les ça, sur ça. Hop. C'est pas les légendaire que je voulais encore une fois. Mais bon. On va pas se plaindre. C'est une légendaire quand même. Ok. On continue. Légenda. 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 Ça c'est bien ça. Et une Hyperfoil. Commune. Survivant endurcie. Sabine Vren. 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 Catacombe de Jedha. De Cadera. Pardon. N'importe quoi. Et là. Je suis bourré. Bataillon inébranlable. Garde d'honneur vigilant. Agitateur de Jedha. Snow Speeder. Destroyer Stellar Gladiator. Swoop de course. Droïde sonde. On peut voir qu'il y a une hyperspace juste après. Equipe des chasseurs de prime. De prime. De prime. n'importe quoi, poursuivre le combat en hyperspace, cri de ralliement en unko, deuxième unko la force est avec moi, troisième unko manoeuvre improbable, base rare, laboratoire de conservation d'énergie, et une commune en foil défenseur de la base écho. Et donc elle fait quoi cette base, c'est celle que j'avais pas, jouez une unité qui coûte 6 ou moins de votre main, donnez lui embuscade pour cette phase. C'est pas mal ça. Chewbacca ! Hop, frappé juste, patrouilleur de système, hawing de l'escadron vert, recrutement, combattant des étendues sauvages, attaque surprise, canonière libérateur, ozitok, brut de la pègre, une petite hyperspace, insurgée de l'otale, la première commune, uncommune pardon, compartiment de contrebande pour la deuxième, une hyperspace en troisième, une commune, dévotion, ah c'est bien dévotion, l'unité attachée gagne récupération 2, et en plus elle a plus 1 plus 1. La légendaire. Let's go. Légendaire ! Commandement, c'est les doubles vertes du coup. Choisissez deux dans n'importe quel ordre, donnez deux jetons expérience à une unité, une unité admis inflige des dégâts égaux à sa puissance et une unité ennemie non unique. Mettez cet événement en jeu en tant que ressource, ou renvoyez dans votre main une unité de votre défausse, c'est pas mal ça, elle est pas mal celle-là. Et une commune en foil. On topload tout ça, toploader ! Et un toploader pour les 4. Let's go ! Allez, plus que 3 boosters, une petite showcase, une petite légendaire de plus. Je suis chaud, chaud, chaud. Iden Versio en rare. Je crois que je ne l'avais pas aussi, je crois, j'ai un doute. Là, ça fait une rare déjà en première carte, c'est déjà pas mal. Donc, action, si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, soignez un dégâts de votre base. Mouais. Si vous avez 6 ressources, on déploie le leader, et donc pour déployer le leader, elle fait 4-4. Protégez, quand vous déployez ce leader, elle a un bouclier. Quand une unité ennemie est éliminée, soignez un dégâts à votre base. Ouais, c'est du soin. Je sais pas. Moi, je suis pas sûr que ça soit très fort. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Résilient, Stormtrooper de l'étoile noire, Esquive d'Escorte, Poursuivant en Motojet, Ardent, Sympathisant, Formation de l'Académie, Ravitaillement, Réflexe instantané, Astéroïde Sanctuaire en commune, Amiral Piette, la première Unko. Combattant de la Liberté, la deuxième Unko. Une rare, au lieu d'avoir la troisième Unko, c'est une rare en Hyperspace. Ça, c'est cool. Et donc derrière, est-ce que c'est Goldé ? Non, c'est une deuxième rare. Bon, Jabalut. Ma troisième Jabalut, donc si je veux faire un deck où elle est dedans, je l'ai en trois exemplaires. Ça, c'est bien. Et une commune en foil. À deux doigts d'avoir le Goldé de chez Goldé. Bon, je crois que c'est le premier booster que j'ai, où au lieu d'avoir trois Unko, j'ai deux Unko et une rare. Maintenant, il faut que je fasse deux Unko, une rare, deux légendaires. Et là... Là, ça serait fou, là. Bon, sur deux boosters, je pense pas. Madre mia ! Oh là là ! J'ai pas retourné les cartes, hein. J'ai deux mains gauches, moi. C'est fou. Un petit Tarkin. Kestron City. Et donc, le dernier. On y croit. Petit Chiron Temwe en Hyperspace. Je crois que je l'avais pas non plus. Donc, un leader de plus en rare. Donner plus 0, plus 2 à une unité pour cette phase. L'action coûte rien, en plus. Cinq ressources, ça fait une 3-5. Et la 3-5, elle fait quoi ? Pendant la phase d'action, cette unité n'est pas éliminée s'il n'y en a plus de PV restant. Ok. J'ai pas compris. T'as sent. Je l'ai pas, je l'ai pas celle-là, j'ai pas compris. C'est qu'elle meurt pas, mais du coup, elle meurt à la phase de regroupement. Infliger 4 dégâts et une unité, ouvrir le feu, compagnie de mercenaires, arc 170 restauré, compétence d'infiltrateur, infanterie de marine, arpenteur rebelle, garde gamoréen, TRTT, défendeur de 7ème flotte, 1ère co, un co, amiral piète, 2ème un co, projection de force, 3ème un co, cananjarus, c'est une rare, K2SO. Ok, je l'ai déjà eu aussi, et commune pour finir, en foil, fière à bras de la cantina. Ah, let's go. Un display de fait, enfin un display de mie du coup. Va falloir classer tout ça, après ça va être un enfer. Donc, sur ce deuxième display, on a eu commandement en inné. On a eu changer d'avis, en légendaire, je veux dire pas en inné, en légendaire. Eclaire de force. Et Luke Skywalker. Et ça, ça fait plaisir. Donc là, on a eu ces 4 légendaires-là, sur ce deuxième display de vidéo. Sur la premier display, où c'était juste une petite moitié de display, on a eu rusé. Mace Windu, ça aussi, ça fait plaisir. Et Avenger, que j'avais déjà eu dans mon display de la semaine dernière. Donc, ça m'en fait 7, aujourd'hui. Là, j'ai eu 7 légendaires aujourd'hui, ce qui est cool. Plus, il y en avait eu 2, du coup, qu'on a eu dans l'ouverture de l'autre moitié de display. Sur l'autre moitié de display, que j'ai ouvert hier, hors caméra, avec mon pote, quand on a fait notre paquet scellé. Donc, agressivité et home 1. Donc, ça fait, en tout, 9 légendaires sur 2 displays. C'est pas mal. C'est un peu hors stat. Enfin, voilà. 10, 11 aurait été mieux. Mais on va pas cracher dessus. C'est toujours... Je prends. C'est toujours ça de pris. Ensuite, on a eu quelques hyperfoils. Donc, survivants endurcis en hyperfoils. Colonel Yularen. Technicien du super laser. Le cinquième frère. Riffing de mission. Wampa. Et garde de la cité des nuages. En hyperfoil. Qui sont très stylés. Et après, toutes les petites hyperspaces. Mais là, on va aller... Enfin, voilà. C'est juste des... Quelques leaders. Relentless. Devotion. Voilà. Il y a eu quelques petites hyperspoils quand même un peu stylées. Enfin, hyperspace, pardon. Un peu stylées. J'ai eu pas mal de leaders, mine de rien. Quelques bases aussi. Ça va rentrer dans ma... Enfin, ça va compléter ma collection de bases hyperspace pour faire tout ce qui est draft et paquet scellé. Vu qu'on peut utiliser les bases qu'on veut. Ça me fait des bases un peu stylées quand je veux en faire. Voilà, voilà. Plusieurs tarquines aussi. Il y a eu beaucoup de tarquines aujourd'hui. Encore une base. Et puis, on arrive au bout. Encore une base. J'ai eu pas mal de bases. Voilà ce qu'on a eu un peu aujourd'hui. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette petite ouverture de carte qui a duré quand même un petit moment. Parce qu'il y avait quand même un display de mise. J'ai essayé d'aller assez vite. J'espère que c'était pas trop vite. J'espère qu'en termes de caméra aussi, c'était mieux que la dernière fois. Que vous avez peut-être un peu mieux vu ce qui se passait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'essaierai d'améliorer au fur et à mesure. Donc, peut-être pas dans les prochaines ouvertures de display. Si jamais je dois changer des choses, ça sera un peu plus tard. Parce que là, je vais enchaîner tout de suite sur l'enregistrement de l'ouverture d'un autre display. Voir peut-être même les deux à la suite. Parce que là, il faut que je fasse des decks. Donc, il faut que j'accélère le mouvement. Je suis très content de ce que j'ai eu. J'ai enfin eu une Luke Skywalker. J'ai enfin eu une Luke Skywalker. Pardon. Donc, ça fait plaisir. Manque plus qu'une petite Dark Vador. Et puis, si je pouvais doubler la Luke ou tripler la Luke et doubler et tripler la Dark Vador, ça serait encore mieux. Alors, on va pas cracher non plus sur une petite Boba. Une petite Boba, ça ferait plaisir pour faire un petit deck Boba Fett. Mais bon, on verra bien. Puis, sur ce, je vous fais des bisous, les loulous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker dans la description, comme je dis à chaque fois, pour voir différentes informations, pour me retrouver sur les réseaux. Je suis pas très très actif, mais bon, même sur le Discord, si vous voulez venir parler de Star Wars ou faire même peut-être des parties sur Tabletop Simulator, peut-être. Je sais que c'est possible de jouer en ligne sur des versions faites par des fans. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à commenter, à dire dans les commentaires, mettre un like, vous abonner, soutenir la chaîne, parce que c'est ça qui me permet de grossir et de continuer à faire des vidéos aussi, parce que ça demande du temps. Donc, le soutien, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada